Toute cette semaine, c'est Benjamin, le chef des commis à Contraix-Céville qui nous régale. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Il est parti sur une spécialité du Québec, là où il est originaire, et on va réaliser un pot de paille. C'est une tourte. Pour réaliser notre pot de paille, cette fameuse tourte du Québec, on a besoin de simplement des cuisses que tu as fait confire, que j'ai des os, que je récupère la chair, que je coupe en cubes. Et on va faire un genre d'appareil à boucher à l'arène, en fait. Ok, ça ressemble à un appareil à boucher à l'arène. Voilà, donc je vais mettre des légumes. Donc là, je vais avoir carottes, céleri, oignons, un petit peu de fond de canard, crème et persil. Ok, donc là, on a coupé, on passe tout de suite sur le chaud ? Oui, on va passer sur le chaud. On va mettre déjà les légumes. On va faire revenir les légumes. Donc je mets les oignons, hein ? Les oignons. On peut aussi tout de suite mettre, voilà, carottes, céleri. D'accord. Et donc ça, c'est une recette du Québec ? Du Québec, canadienne, oui. Canadienne. Et c'est vraiment la recette où tu te l'es un petit peu appropriée ? Alors moi, je me la suis appropriée. Après, on peut faire ça avec à peu près n'importe quelle viande. D'accord. Quand j'ai des viandes en sauce, que ce soit un bourguignon, une joue de bœuf, une joue de porc, on peut la faire avec. En gros, tout ce qui est viande, je dirais qui s'effiloche facilement. Voilà, et surtout des viandes en sauce, des viandes à longue cuisson, braisées, qu'on peut utiliser dedans. Non, mais la recette la plus populaire, c'est poulet petit pois. D'accord. Donc on peut l'utiliser avec du poulet, quoi. Oui, oui, bien sûr. Après, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut mettre dedans. Il est même arrivé d'en faire des végétariennes pour des clients végétariens. Et ça fonctionne très bien. Toi, tu vas utiliser du fond de canard, en gros, c'est ça pour... Un bouillon de volaille. D'accord, que ça ne soit pas sec, en gros, c'est ça l'idée. Si on fait, par exemple, un poulet rôti, on peut utiliser la sauce, la récupérer, le jus du poulet, quoi. Bien sûr. Donc là, on rajoute... On rajoute la viande. La poule arde. Voilà. Bon, t'as vraiment coupé grossièrement, hein. Oui, oui. C'est volontaire, hein. Oui, oui. Il faut que ce soit généreux. Tu veux qu'il y ait de la mâche, en fait, qu'on retrouve vraiment les morceaux de viande. Oui, il faut, oui. On n'est pas obligé de le faire en portions individuelles, faire dans un moule à tarte. D'accord. Toi, tu vas nous le faire, voilà, t'es au restaurant. On va les cercler. Voilà. D'accord. En format individuel. Ou à la maison, on peut le faire dans un gros plat à tarte, quoi. Tout à fait. Donc là, on rajoute le fond de canard. Oui. Donc qui va finalement hydrater et lier l'ensemble. Voilà. Qui va nous donner notre base de sauce, en fait. C'est vraiment une viande en sauce. L'intérêt est là. Et on va crémer. Ah, mais tu crèmes en plus. Et on crème en plus. Et là, tu vas laisser un peu réduire. Et là, on va réduire. On va réduire, ça va épaissir. Et on aura l'appareil qu'on recherche, en fait, pour garnir l'intérêt. Et on termine avec un petit peu de persil. Ciselé. Et voilà. Pour donner le côté un peu végétal à la sauce. Eh bien, super. Donc celui-ci, on va le laisser tranquillement. Réduire tranquillement. Toi, tu n'en as préparé un d'avance, parce qu'il faut le mettre dans la pâte froid. Froid, tiède. D'accord. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Donc ça donne ça. Et nous, on va utiliser celui-ci pour farcir notre pot de paille. Donc là, c'est le moment un peu délicat. Oui, parce que ces moules-là, en fait, ne sont pas du tout... Adaptés pour ? Faits pour ça. D'accord. Mais comme tu as le sens du défi, tu t'es dit, tiens, et si je prenais le moule ? Le plus galère que j'ai besoin. J'aime bien m'embêter plus que de... D'accord. Voilà, donc on essaye d'introduire le plus de pâte possible. Après, c'est de la pâte. C'est comme de la pâte à modeler. Je revois. Ça, c'est le côté challenger des chefs. Vous aimez bien prendre des ustensiles, des fois, qui ne sont pas du tout... Qui ne sont pas du tout adaptés aux circonstances. Mais regarde, ça fonctionne. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce que les gens vont faire à la maison. Mais moi, à la maison, je vais prendre un vrai moule à tarte et je vais le faire en mode familial. Dans ta pâte, tu as mis quoi ? Parce que je vois qu'il y a des petits points noirs. Alors, il y a du sésame noir, il y a du poivre fumé. Oui. Et j'ai aussi mis un petit peu d'ail semoule. Sinon, on peut partir sur une pâte brisée classique. Toi, tu l'as agrémentée. J'imagine que c'est pareil en fonction de la viande que tu sélectionnes. Tu peux t'amuser... On peut mettre des épices dedans, voilà. Tu peux changer un peu les épices de ta pâte, quoi. Voilà. On essaie de faire une abaisse qui n'est pas trop épaisse. D'accord. On s'assure qu'il n'y ait pas de trou dedans. Parce que vu que c'est une viande en sauce qu'on va mettre dedans, il ne faudrait pas que ça fuit. Donc là, on va mettre notre farce. On va garnir. Voilà, donc... On est généreux. On est généreux. D'accord. Et il ne reste plus qu'à sceller. Et on ferme avec le petit couvercle en pâte. Alors moi, pour être sûr que la soudure soit bien, 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 je ne refais pas un rond dessus, en fait. Je pose. Et donc là, c'est bon ? On va le passer en cuisson ? On va le passer en cuisson, alors à 200 degrés, pendant au moins 35 minutes. 35 minutes. Voilà. Ça marche. De toute façon, on le verra bien. Le dessus, c'est comme une tarte. Une fois que la pâte est cuite, de toute façon, ce sera chaud, ce sera cuit. Et bien, ça marche. On l'enfourne. On l'enfourne. Donc voilà le résultat après 35 minutes dans le four. Donc on va les démouler ? On va les démouler. Je te laisse faire. Bon, je le rappelle, à la maison, l'avantage, c'est quand on la fait dans un grand plat à tarte. C'est plus facile, on coupe des parts. Et donc on y va. Hop, en assiette. Et j'allais dire, ils vont débouler. Il y a des catastrophes. Non, regarde. Oh, magnifique. Magnifique. Donc au milieu de l'assiette. J'ai fait des petits œufs de caille au plat. D'accord. Pour mettre au-dessus. D'accord. Pour mettre au-dessus. Ça aussi, ça se fait, c'est comme ça ? Non, c'est ton petit ajout personnel. Oui, ça, c'est mon ajout personnel. C'est ta petite touche perso. Là, c'est vraiment un dressage tout en sobriété, puisque l'intérêt, en fait, c'est de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce que j'allais dire. On va le couper et forcément, on va avoir toute la garniture. On aura un petit peu de sauce qui va couler. Normalement, il y aura un petit peu de sauce qui devrait couler. Eh bien, on va goûter. Donc là, on y va, on coupe vraiment. Voilà, on tape dedans. On a quelque chose de... Ça a l'air trop bon. C'est bon, mais c'est chaud. C'est très bon. Enfin, je ne doutais pas du résultat. On est sur, voilà, une pâte. Forcément, on a de la viande, de la sauce. C'est gourmand à souer. C'est trop, trop bon. Franchement, c'est vraiment top. Une recette comme ça, là, on la fait en entrée, comme ça. Oui, mais ça convient parfaitement en plat. Franchement, tu mets une petite salade, le plat, il est fait, quoi. Donc, c'est top. Tout à fait. Non, c'est vraiment divin. Je vous recommande vraiment de tester cette recette parce que c'est trop bon. On va faire quoi ensuite ? Alors ensuite, on va partir sur un cordon bleu au lard du Val d'Azole et Minster. Tout en l'héberté. Non, ça a l'air trop bon. Pour les mois d'hiver, ça devrait le faire. Ça. Ça, c'est trop bon. 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 Ça, c'est trop bon.